bonjour à tous donc là on est parti avec matisse pour une petite journée en stalking donc on va changer de poste plusieurs fois dans la journée donc sur des petites parties des petites anses d'un étang donc il peut se situer du poisson sachant qu'on est bientôt en période de frais donc voilà on va bouger toute la journée puis on espère faire du poisson allez c'est parti voilà donc là pour cette canne ci je mets sur un poste de passage un petit passage là il est vraiment assez productif j'ai fait des bonnes pêches les années précédentes et pour les deux autres cannes on les a mis en bordure du petit îlot qu'il y a juste devant matisse et moi sur les bordures d'en face en dessous des arbres voilà en ce qui concerne l'amorçage donc j'ai mis de l'amorce tout poisson du maïs un peu de chenvis et un peu de tiger nuts avec aussi des bouillettes voilà un petit plomb pour plus de discrétion c'est que vous avez et voilà ça pêche ouais donc après une heure et demie de pêche malheureusement aucune touche donc on est parti là on va changer de poste allez c'est parti changement de spot donc je vais mettre une canne ici donc encore au niveau du petit étang des huphards on va mettre deux cannes plus longs un petit peu plus loin donc dans une france une minute de pêche génial c'est bon ça le départ la canne a failli partir à l'eau voilà ça a l'air d'un joli poisson ouais incroyable départ à peine une minute après être posé c'est fou on n'y croyait pas allez on va combattre ça gentiment oui c'est ça qui est bon les gars ben nirois ben nirois oh elle est belle elle est belle t'as répli mon gars bon la lâche oui c'est bon la lâche voilà une petite micro avec une petite pop-up rose en 12 mm génial voilà magnifique poisson pour démarrer la session magnifique poisson qui doit pas faire loin des 10 kg au top génial allez on va la remettre à l'eau en espérant en faire d'autres puis c'est génial allez au top voilà donc pour la troisième canne donc on a mis deux finalement d'aller lui faire vu qu'on a vu que le poisson était là et donc là dans la petite anse à l'entrée de la petite anse qui est juste à côté en espérant salut tout le monde bon bah du coup je rejoins Mathieu et Mathis pour l'après midi on va essayer de faire quelques poissons on va venir voir ça va il pleut pas déjà allez c'est parti bon bah voilà du coup avec un manque d'activité on a décidé d'aller sur un autre pando juste pour faire le coup du soir rapidement en même temps on fera des... on est en train de lancer pour s'amuser un peu aussi et puis voilà histoire de finir la soirée on verra bien histoire de faire un poisson voilà donc là on va plier on rejoint tout de suite un autre pando on y va en voiture et puis bon on verra bien en tout cas on est parti c'est 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 parti voilà départ et voilà ça fait le taf nickel 30 minutes de pêche sur un amorciage justement à la bille en 16mm avec quelques frolics et puis voilà 30 minutes de pêche on est en train de faire de l'entrainement de lancer derrière sur la plage et puis voilà bah ça fait le taf super nickel c'est parti ça va tout ça va car c'est difficile oui j'enviens et ben voilà le premier poisson du coup ça fait cool ça c'est super après deux mois sans pêche une petite pêche d'après midi comme ça vite fait sur un petit plan d'eau voilà une wafter fruity cream amorcée avec des bits 16 en fruity cream également et puis quelques frolics tout ça sur une fine couche de vase sondé avec le dipper voilà super un beau petit poisson ça fait plaisir une canne posée en bordure 3 minutes de bêche et voilà super donc voilà du coup je vais vous expliquer en détail comment j'ai pris ce poisson donc ma stratégie utilisée du coup j'ai pré sondé mon poste en fait grâce au dipper pro plus donc là je l'ai pas il est monté sur ma canne mais voilà et du coup j'ai sondé donc on a bien vu que c'était un fonds relativement vaseux donc une fine couche de vase un petit dépôt en fait de sédiments sur le fond donc à ça j'ai conclu du coup de placer une petite wafter pour vraiment que ça vienne se poser délicatement sur le fond le montage que j'ai utilisé c'est un iq des rigs un hameçon cranc ici en taille 4 avec un fluorocarbone en 42 centièmes voilà donc un petit accueil des rigs un montage qui est super agressif donc j'ai installé donc une petite wafter directement donc c'est les petits wafter fruity cream qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça il ya à peu près un mois qui sont disponibles maintenant sur le site donc je vous inviterai à aller faire un tour sur la boutique si vous êtes intéressé donc ici c'est ma petite sauce que j'ai refait j'ai pris du booster fruity crime et j'ai ajouté un peu de fluorescine pour avoir un côté traçant au fond de l'eau pour les pêches rapides ça permet voilà d'avoir un visuel en plus en fait sur sur le fond de l'eau pour attirer au maximum le regard des cartes voilà et ainsi un parfum aussi c'est des bouillettes du coup qui sont surdosées avec avec le booster voilà directement pour ce qui s'agit de l'amorçage un amorçage tout simple constitué de frolic donc quelques frolic une petite poignée de frolic de la bille fraîche en 16 mm donc la fruity cream pour aller avec les wafter ainsi que quelques bouillettes en 20 mm donc en bouillettes fraîches aussi pour le côté digestif c'est vrai que la bouillette la fruity cream elle est sur une base qui est très très crémeuse son grand avantage c'est qu'elle est très digeste les carpes elle les digère rapidement c'est vrai que quand on les sort sur le tapis direct on voit plein de blanc sortir voilà on a plein de blanc sur le tapis plein de blanc dans les sacs de conservation enfin elle le digère super bien c'est des billes qui sont super fraîches et voilà pour la pêche rapide c'est top moi c'est une bille qui réussit qui n'a plus rien à prouver elle a largement fait ses preuves tout au long des années de tests et par de nombreux clients voilà donc un amorçage tout simple quelques poignées de bouillettes des bouillettes coupées en deux pour varier un peu et tout ça donc amorcé depuis la bordure parce que je pêche vraiment à deux mètres de la bordure juste devant en fait une énorme branche qui est dans l'eau donc voilà pour la stratégie mise en place 19h40 voilà on y croit toujours ou plus de 3 bon allez encore une bonne heure de pêche j'ai un mot à dire les souris du monkey et bah il n'y a pas besoin je peux faire caca aussi dans celui là pour moins cher on est quoi mais attends mais les rich monkey ils ont sorti des seaux où tu peux faire caca il y a une cuvette des toilettes dessus mais c'est pas des conneries en plus avec dossier et tout ici t'as l'attache et tout pour mettre le papier toilette non mais attention mesdames vous êtes bien accueillis rich monkey le singe au plus près de vos fesses donc j'ai prêt prêt voilà du coup on va aller go sérieux on va aller go 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 on va aller go